Je t'aime. Oui, moi aussi. Et je ne suis pas jalouse. Je t'aime, ma princesse. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon petit soleil d'amour. Désolé, du retard, Daniela, mais j'ai eu... J'ai eu plein de commandes à livrer. Tiens, voilà. La grenia se passe toujours avant moi, c'est ça ? Eh bien, je suis passé lui dire des choses, c'est tout. Ah oui ? Oui. Et qu'est-ce qui peut être plus important que moi ? Ben, je suis passé lui dire que si elle voulait se marier avec moi, Catalina et moi, on est ensemble depuis longtemps. Je crois que le moment est arrivé. Hernan Dario, regarde-moi. Tu pourrais vraiment passer à côté d'un corps aussi parfait ? Non, 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 écoute, Daniela, je ne passe à côté de rien et je te rappelle que j'ai toujours été sincère avec toi. Je m'en contrefiche. Je veux juste que tu me dises si... si je suis plus jolie que ta Catalina. Regarde. Non, je n'ai pas d'opinion. Vas-y, regarde. Je n'ai pas d'opinion. Ah, ça y est, je sais ce qu'il se passe. À tous les coups, je te fais peur, c'est ça ? Parce que de toute évidence, je suis plus jolie que Catalina, non ? Non, ce sont des beautés différentes, Daniela, hein. Tu me comprends, Catalina est... Ne fais pas attention à elle. Catalina est beaucoup, beaucoup plus naturelle. Stop ! Mais ça, je m'en fiche pas mal. Dis-moi simplement, Hernan, que je suis jolie, d'accord ? Que je suis beaucoup plus jolie qu'elle, non ? Matte-moi, matte-moi, n'est-ce pas ? C'est pas vrai, tu trouves pas ? Oui, 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 oui. Tu es beaucoup plus jolie. Tu es embellie grâce à toutes ces opérations et tout le travail fait et tu es vraiment incroyable. Mais moi, je préfère de loin Catalina. Qu'est-ce que j'y peux ? Tu sais quoi ? Vas-y, prends ton sale fric ! Eh, ce ne sont pas des manières... Ce sont mes manières à moi, je fais ce que je veux, ok ? Dans ce cas, ramasse-les parce que je ne suis pas ton employé. À quoi ? Je vais la tuer. Je jure que je vais finir par la tuer cette année. Tu ne sais pas ce que je te dis de faire abruti ? Je vais dire à Raimé de te virer de ton travail, confie ! Fais-le, fais-le, oui. Dis-lui de me virer, je n'ai pas peur de toi. Tu crois que tu peux m'humilier parce que tu as du fric et que tu t'es fait opérer de partout ? Mon Dieu, je fais quoi ? Et tu sais quoi, espèce de débile ? Regarde, je veux que tu ramasses toutes les courses. Allez, ramasse tout ! Non, ramasse-les, toi, je ne vais pas le faire, ramasse-les. Tu ne vas pas les ramasser. Non, ce n'est pas moi qui les ai jetés. Ok. Au secours ! Au secours ! Quelqu'un vient m'aider, s'il vous plaît ! Ne crie pas, s'il te plaît, arrête de crier. Venez m'aider ! Une seconde, moi, je n'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que tu racontes ? Comment ça, tu n'as rien fait ? Je n'ai rien fait du tout, je n'ai rien fait du tout, monsieur. Il m'a flotté, il a mis ses marques sur moi, monsieur. Non, 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 ce n'est pas vrai, monsieur. Je n'aurais pas dû faire ça, bonjour. Je n'ai rien fait de tout ça, je n'ai rien fait de tout ça. Je n'ai rien fait de tout ça, mon Dieu. Oh non ! Lâchez-le ! T'as pas intérêt à bouger d'ici, parce que ça sera pire. Lâchez-le ! Lâchez-le ! Lâchez-le ! Non, pas aux petites amies, ne le touchez pas ! Ne me touche pas ! Tu laisses Arnandario tranquille ! Pour Arnandario, je suis prête à donner ma vie, mon côté ! Ne la touche pas ! Arnandario, c'est à moi ! Oui, à moi ! Lâchez-moi ! Que se passe-t-il ? Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Maman, elle a commencé à me frapper et tout ! Vraiment ? Je te jure ! Tu as osé lemer la main sur ma petite fille insolente ! Tu n'as plus intérêt à la toucher, Catalina plus jamais, c'est compris ! Ne lui faites pas de mal ! Plus intérêt, tu m'en t'en rejetais ! Viens, attention ! Albero ! On est en train de me trapper la petite ! Albero ! Catalina ! Toi, je vais te faire éliminer, petite ! Je vais te faire tuer ! Enfermez-moi cette vermine dans le garage ! Et tout de suite ! Catalina, ma chérie ! Lâchez ma fille ! Non, tu ne peux pas faire ça, je suis bien ! Bien sûr que je peux ! Je vous avais prévenu qu'il ne fallait pas venir me chercher ! Je vous avais dit de ne pas le faire ! Vous l'avez fait, mes amours, et vous m'avez trouvée ! Vous m'avez trouvée ! Ta main, c'est Raduchat, mon mari ! Emmenez-les dès maintenant ! Sage-tête ! C'est ça, avec coup de pied, coup de pied ! Mon grosso ! Tu l'en as le payé ! Oui, je suis là, madame ! Va chercher les dollars que j'ai dans la voiture et mon portable ! Tu vas bien, mon amour ? Oui, maman, je vais bien ! On t'a frappée ! Non ! Tenez ! Mon amour ! Non, je suis dans un piètre état ! Imagine-toi qu'on a découvert des voleurs chez ma mère ! Oui, des voisins ! Mais on a pu les capturer ! Je voudrais que tu m'envoies le commissaire Herrera ! Et je veux qu'il s'occupe personnellement de ce cas ! Je le veux ici dans cinq minutes ! Non, j'ai dit, dans cinq minutes ! Je t'embrasse ! Mon grosso ! Oui, dites-moi, madame ! Tu vas aller dans la maison de cette famille de cradingues ! Et tu vas y mettre tout ça et les dollars de la voiture ! Sous le matelas de la petite Catalina ! Ah oui, et autre chose ! Tu vas chercher un papier qui ressemble à celui-ci ! C'est sans doute l'original de cette copie ! Tu ne reviens pas sur ce papier ! Vas-y avec quatre ou cinq hommes, retournez la maison ! Fouille, elle a de fond en comble ! Mais reviens avec ce papier ! Ne vous en faites pas, je vais résoudre votre problème, madame ! J'y vais tout de suite ! Ça, je l'espère ! Hé ! Ne t'en fais pas, mon amour, je vais régler tout ça ! Commissaire ! Ah, enfin, vous êtes là ! Nous sommes là, à votre service, madame ! Racontez-moi ce qui s'est passé ! Telle que vous me voyez, je suis morte de peur ! Imaginez qu'une bande de voleurs qui visiblement habite dans le quartier s'est introduite chez ma mère pour la dérober ! Mais grâce à Dieu, mes hommes sont parvenus à tous les capturer ! Dans ce cas, vous n'avez qu'à me les remettre, je vais m'en charger ! Mais avant, je dois vous dire deux choses, commissaire ! Ne vous en faites pas, madame ! Je comprends, j'ai des instructions très précises du maire ! Et vous pouvez me croire, vous n'en entendrez plus jamais parler ! Oui, je suis heureuse que nous nous comprenions, commissaire ! Ah oui, parfaitement ! Faites venir les voleurs ! Comme vous voudrez, madame Manrique ! Pipez ! Amène-les ! Imaginez, ma mère était toute seule ! Heureusement que nous sommes arrivés, sinon je ne sais pas ce qui se serait passé ! Très bien, la voile, c'est ici ! Doucement, ça va, ça va ! Commissaire, s'il vous plaît ! Ce qu'ils font de nous est complètement arbitraire ! Et qui vous a autorisé à parler ? Enfin, monsieur, pourquoi vous parlez comme ça à ma femme ? Elle ne vous a pas mal parlé, elle vous a respecté ! Pourquoi vous l'avez frappé ? Vous n'avez rien fait de mal, commissaire ! Non, rien ! Qu'est-ce que vous direz pourra être retenu contre vous ? Bon, emmenez-les ! Mais enfin, pourquoi ? Qu'est-ce que nous avons fait de mal, commissaire ? Vous êtes tous les quatre accusés de cambriolage et de violences volontaires aggravées ! Emmenez-les ! Dans ce cas, amenez les adultes ! Pourquoi vous embarquez la petite ? Nous sommes des gens honnêtes ! Des gens innocents et honnêtes, il y en a plein les prisons ! Daniel a dit tout de la vérité ! C'est très bien, ce n'est pas vrai ! Ne pas jouer cette carte-là ! C'est de ma faute si vous êtes entrés chez ma mère et que vous l'avez volée ! Non, ce n'est pas vrai ! Calme-toi ! Si c'est vrai, Hilda, et c'est pour cette raison qu'ils vont vous emmener ! Et vous allez payer ! Commissaire, regardez ! Vous voyez cette maison noire, elle est à eux et je serai vous, j'irai jeter un oeil ! Oui, c'est ça ! Parce que dernièrement, j'ai perdu quelques beaux bijoux et de l'argent ! Ils doivent très sûrement être là-bas ! Enfin, j'imagine ! Très bien, madame, dans ce cas, allons-y tout de suite ! Je n'ai pas besoin de mandat, accompagnez-moi ! On peut acheter tout le monde avec de l'argent sale, non ? Faites attention, ce sont des voleurs ! Regardez ce que j'ai trouvé, patron ! Aïe, 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 aïe ! Très bien ! Prenez tout ça en photo et surtout attendez ici qu'arrivent les enquêteurs criminels ! Cette bande de voleurs va aller crever en prison ! Catalina, mon amour, ne t'en fais pas ! Ils vont sûrement nous placer dans la même prison ! Parce que tu as atteint tes 18 ans, tu es majeure maintenant ! Et je vais te protéger, je te le jure ! Je te le jure ! Mais enfin, maman, ce n'est pas juste ! Ils ne peuvent quand même pas nous faire une chose pareille, non ! Tout le monde ici, c'est ce qui s'est passé ! Parlez ! Ma chérie, le problème, c'est qu'ils ont assez d'argent pour manipuler tout le monde ! Tu vas être dans la même cellule qu'Armandario, s'il te plaît ! Prenez soin de vous ! J'ai ici les preuves qu'il y a bien eu vol ! Et quelle preuve ? Mais quelle preuve ? Vous êtes donc en état d'arrestation ! Jessica, ne me fais pas ça, s'il te plaît ! Ce que tu fais est vraiment injuste ! Oh, nom de Dieu ! Pardon, injuste ? J'ai en face de moi quatre voleurs et tous ces gens sont prêts à témoigner ! Allez, dans le fourgon, une bonne fois pour vous ! Je fais encore que ce n'est pas vrai ! Est-ce que ce n'est pas vrai ? Jessica, s'il te plaît, ne fais pas ça ! Merci à vous tous !